A Auxerre, ce soir-là, ces personnes sont venues pour une seule chose, témoigner. Cet homme, une femme, tous auteurs de violences conjugales. Pendant 1h30, ils vont parler de ce qu'ils ont fait, tenter de trouver des solutions. Sous les yeux de Claire et Alain, les deux thérapeutes de l'association Prologue. Mais ces paroles resteront uniquement dans la salle, derrière ces fenêtres. Nous n'avons pas été autorisés à filmer. Un peu plus tôt, à Dijon, nous retrouvons un homme dont vous ne verrez pas le visage. Il suit ses groupes de paroles depuis deux ans. Ici, il veut canaliser sa violence, car c'est sa femme qui l'a subie. C'est comme si on lâchait une soupape d'une cocoque minute. Vous voyez, la pression saute en nous et tout le monde donne son avis. Oui, tout le groupe donne son avis et les deux thérapeutes. En quoi il vous aide le retour des autres ? Ils me voient mieux que moi-même. Mais ça n'a pas fonctionné. Après un an de thérapie, il a de nouveau battu sa femme. Une plainte, 4 mois de prison avec sursis et l'obligation de retourner dans un groupe de parole. Il n'y a pas de baguette magique. Il faut avoir conscience que dès qu'on sent que la tension monte, il faut s'échapper. Quand il y a le feu, on ne cherche pas à savoir d'où vient le feu. Il faut s'en aller du feu. Mais ce que m'apportent ces deux thérapeutes, c'est un peu un lien étrange. Mais ils ont un peu le rôle de mes parents. Parce que mes parents, ils n'ont jamais été trop là pour moi. D'où un peu cette violence qui est en moi. J'étais un peu livré à moi-même. A 150 kilomètres de Dijon, nous avons rendez-vous avec Sébastien, 45 ans. Il a accepté de nous rencontrer et de parler à visage découvert. Lui, c'est une toute autre histoire. Sa femme est centrafricaine et il l'assure, il a dérapé une seule fois. C'était il y a 6 mois. On s'est pris la tête à cause d'une photocopie. Plus ou moins la couleur qui n'était pas bien. Donc on s'est fâchés. Et moi, je l'ai bousculé simplement comme ça. Quand la gendarmerie vient chez toi, quand tout ça vient chez toi, quand ta femme te dit, surtout Sébastien, tu n'es pas méchant, elle dit, mais je voulais te faire comprendre qu'il ne faut pas frapper une femme. Et voilà. Mais je remercie ma femme aujourd'hui. J'ai du cœur là, dessous. Mais si ma femme ne m'avait pas dit ça, je ne sais pas où je serai aujourd'hui. Ce groupe de parole, il vous a complètement vacciné d'être violent avec votre femme ? Oui, ça m'a totalement vacciné. Et puis sur réflexion, maintenant, dans un couple, il y a toujours quand même des histoires. Mais maintenant, si je vois que ça chauffe, je dis, je ne vais pas lever ma main sur ma femme. C'est fini, c'est fini. Mais est-ce vraiment terminé ? Cette question, nous l'avons posée à la thérapeute qui suit cet homme, Claire Kaloski. Elle anime ses groupes depuis le début de l'année. Le choc a été fort. Et c'est surtout qu'il a compris pourquoi le choc. Alors que quand il est arrivé dans le groupe, il n'avait pas compris. Il n'avait pas du tout compris. Donc je pense que c'est cette compréhension. Mais la compréhension, ça passe par la tête. Malheureusement, la colère qui se transforme en violence, ça ne passe pas par la tête. Ça ne saurait rien. Ça passe par les tripes. Est-ce que justement, ce n'est pas uniquement des mots, uniquement des paroles ? Et que ça n'a pas forcément d'effet concret ? Nous, nous avons pris ces groupes de parole depuis le mois de janvier dernier. On n'a eu aucune récidive. Mais il ne faut pas chanter cocorico. En Côte d'Or, depuis le début de l'année, le parquet a reçu 400 dossiers pour des faits de violences conjugales. 50 auteurs ont été dirigés vers des groupes de parole. Dans Lyon, c'est plus 70 depuis début 2019. Mais derrière ces chiffres, derrière ces témoignages, une question persiste. Ces thérapies fonctionnent-elles vraiment pour les auteurs de violences conjugales ? Dans la région, pour l'instant, aucune étude n'a été menée. On sait les statistiques au niveau national. Lorsque ça a été fait, il y a des études. qui existent en la matière, permettent de dire que, globalement, un auteur qui est pris en charge avec ce type de travail thérapeutique présente moins de risques de récidive. Donc moi, j'y crois profondément. Et ça me semble vraiment utile dans le cadre de la réponse. Un avis partagé par le gouvernement. Des structures de prise en charge pour les auteurs de violences conjugales devraient être créées partout en France d'ici 2022. Je comprends. Entreprémente, je trouve un trait de... ... Sous-titrage ST' 501